Donc cet épisode, c'est une invitation pour pouvoir créer une conversation fluide, une relation de qualité entre votre tête et votre corps pour pouvoir aborder les émotions autrement. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'émotion et plutôt de la signification en anglais du mot « emotion » qui veut dire « énergie en mouvement ». Alors, cet épisode fait suite à l'épisode numéro 3 où je parle de carburant émotionnel, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de la relation des émotions et du mouvement corporel. Et cet épisode m'a été inspirée après écouter une conversation entre Lisa Saïs et Beata Delcourt. Donc c'était une conversation sur le nerf vague au sein de IG, qui est l'Académie de la Santé Préventive. Et quand Beata Delcourt parlait du nerf vague, ce dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui directement, mais qu'elle faisait référence aux émotions et à la signification en anglais de « i », de « energy », « motion », « mouvement », tout de suite, ça a fait tilt dans ma tête parce que, d'une part, je viens de la danse, donc j'ai été danseuse pendant plus d'une dizaine d'années. La danse fait partie de ma vie, même si elle ne fait plus partie aujourd'hui professionnellement de ma vie, mais j'aborde la vie avec du mouvement. Et d'autre part, parce que je me rends compte que toutes mes clientes, que ce soit sur mon programme d'entrepreneur avec des fins professionnelles ou mon programme de lâcher prise avec la nourriture, on revient toujours à parler du corps et des émotions. Et quand on parle d'émotions, on pense souvent à notre tête et on pense peu à notre corps. Alors que les informations concernant nos émotions viennent, oui, de notre tête et plus précisément de notre cerveau émotionnel, notre cerveau limbique, mais il y a aussi beaucoup d'informations et beaucoup d'outils qui viennent depuis notre corps à notre cerveau. Donc cet épisode, c'est une invitation pour pouvoir créer une conversation fluide, une relation de qualité entre votre tête et votre corps pour pouvoir aborder les émotions autrement. Donc nous allons parler du rôle des cerveaux, nous allons parler du système nerveux. Je vais vous dire quelques problèmes et quels sont les conflits qu'on peut avoir, sachant qu'il peut en avoir beaucoup, mais on va déjà commencer à en lister quelques-uns. Et je vais vous apporter à la fin de cet épisode, de rester avec moi, des outils pour résoudre cette approche que nous avons de comment transiter, comment vivre nos émotions. Donc pour la partie plus scolaire, qui régit d'où viennent, on va dire, nos émotions, on va là maintenant se consacrer à la partie de notre cerveau. Donc notre cerveau, il est divisé en trois parties. Vous m'entendez souvent parler du cerveau préfrontal cortex, souvent je dis le cerveau humain, et vous m'entendez parler du cerveau primitif, notamment dans tous les épisodes où je parle surtout d'alimentation. Et je parle peu du cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel et le cerveau de la mémoire. Donc pour la petite parenthèse de définition, le cerveau préfrontal cortex, c'est le cerveau qui va donner du sens aux choses, qui va se projeter, c'est le cerveau de la raison, c'est celui qui va planifier, c'est celui qui veut décider par exemple de devenir une nouvelle version de soi-même. Le cerveau primitif, lui est lié à tout ce qui est l'instinct de survie. Ce cerveau primitif, qui est le cerveau le plus ancien, il faut penser à nos ancestres préhistoriques, lui a sa motivation première, et de rechercher du plaisir, d'éviter de la douleur, et d'économiser de l'énergie. Il est beaucoup plus dans la réaction, c'est lui d'ailleurs qui s'enclenche quand on est dans un état d'alerte. Et nous avons le cerveau limbique, qui est embriqué entre les deux, qui est au milieu, donc souvent d'une façon simpliste, je l'appelle le cerveau du milieu, et c'est le cerveau émotionnel, c'est le cerveau de la mémoire. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais plutôt m'attarder à parler de lui. Donc ce cerveau, il va recevoir des informations de l'extérieur, des stimulistes, et avec ça, il va commencer à faire le tri, il va l'associer en fonction de sa base de données, qui est la mémoire, avec une émotion, et il va envoyer l'information à votre corps pour qu'il puisse y réagir. Et ainsi, il envoie une vibration dans le corps pour que les organes concernés puissent faire le boulot. Donc vous m'entendez souvent dire l'émotion n'est qu'une vibration. Et c'est effectivement ça. Donc lui, il est là pour donner un sens, on va dire en fonction de sa base de données qui a été cumulée. Ça ne veut pas dire forcément d'une que c'est vrai. Donc par exemple, face à une émotion comme la peur, votre cerveau émotionnel va envoyer cette vibration dans votre corps. Et comme je vous disais, pour que vos organes concernés puissent faire le boulot, dans le cas de la peur, votre foi, il va libérer son stock de glycogènes, qui sont les glucides pour donner de l'énergie, par exemple, à vos jambes, pour si vous avez besoin de courir. Parce qu'il associe la peur à un instinct de survie. Et votre système d'IV gestif va se mettre en pause car il est inutile dans une situation de peur, dans une situation de survie quelque part. Donc là, on revient même à la corrélation avec le cerveau primitif, aussi à sa fonction, car nous avons toujours ces mécanismes primitifs de peur, comme si on pouvait se faire attaquer, par exemple, par un guépard. Et notre cerveau, par exemple, primitif, ne sait pas qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où les guépards ne courent pas nos résidences et nos petits villages. Ou du moins, pas tous. C'est intéressant de connaître le mécanisme parce que quand je parle souvent de l'émotion n'est qu'une vibration inoffensive, si on pense aux mécanismes de notre corps et de notre cerveau, on peut apporter un peu de neutralité au fonctionnement. Se dire, ok, c'est juste une information, c'est une information que notre cerveau donne à notre corps pour qu'il puisse réagir en fonction de son système autonome, de son système automatique. Et ça m'ouvre la porte pour vous parler rapidement de votre système nerveux autonome. C'est celui qui va réguler tous les processus corporels qui se produisent automatiquement dans votre corps. Et là, on va parler de deux systèmes qui ont une action opposée, qui est le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Et ces systèmes contrôlent les impacts du stress et de la relaxation sur notre corps. Restez avec moi, ça va être très bref cette partie scolaire, mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est cette corrélation qu'il y a entre nos émotions et notre corps. Donc, les fonctions du système nerveux sympathique permettent d'une façon simplifiée de préparer notre corps à l'action. Comme je disais, par exemple, face à une situation de peur, face à une situation de stress. En anglais, on l'appelle fight or flight. Donc, c'est le combat et la fuite. Donc là, pensez que c'est quand on a du stress. Et l'action du système nerveux parasympathique de l'autre côté s'oppose à celle du système sympathique en s'occupant de ralentir les fonctions de l'organisme dans un objectif d'économiser de l'énergie, d'être relax, de se relaxer avec les autres. C'est tout ce système qui est en place quand vous sentez que vous êtes tranquille, que vous êtes sereine. Donc, je vous explique ça pour vous dire que ces deux systèmes-là sont complètement normales et nécessaires. C'est le fonctionnement de notre corps. Le stress n'est pas forcément une émotion négative. Nous avons besoin de stress pour nous lever le matin, pour sortir de notre lit. Ça a à voir avec le mouvement, avec l'action. On ne peut pas non plus être toujours dans un état végétatif, de relaxation. Et d'ailleurs, on n'aurait même pas de contraste dans notre vie si nous étions toujours dans cet état de plénitude. On ne serait pas apprécié cette plénitude. Maintenant, ce qui est une difficulté, c'est que dans notre société, on ne sent pas nos émotions. Et c'est exactement ce que je vois en session de coaching. Ça veut dire que souvent, quand je pose la question à mes clientes, qu'est-ce que tu sens quand tu penses telle ou telle chose ou quand tu vis telle ou telle situation, elle me répond par une nouvelle pensée. Elle ne me répond pas avec un vocabulaire émotionnel. Il n'y a pas... On a perdu cette perception corporelle et on a même l'impression d'être pauvre en vocabulaire parce qu'on ne sait pas même décrire nos émotions. Et pourquoi ça ? Parce que, et c'est ce que je vous explique et de façon beaucoup plus poussée dans l'épisode numéro 3 en parlant de carburant émotionnel, on a appris que les émotions, il fallait les résister, il fallait les éviter ou y réagir. Non ? Donc quand on résiste, ça veut dire qu'on n'en veut pas quelque part. Je n'ai pas envie d'être stressé, je n'ai pas envie d'être angoissé, on serre les dents, on crée de la tension corporelle sur déjà un étape d'irritabilité ou d'anxiété, donc on va créer encore plus de tension. Éviter, ça veut dire qu'on n'a pas de sensations corporelles, on ne prête pas attention à ça, on a tendance même à compenser avec des choses extérieures pour avoir des sources de plaisir, pour éviter de sentir et c'est de là vient le fait de faire tampon avec de la nourriture, par exemple tampon à ses émotions avec de la nourriture, avec de l'alcool, avec le travail, avec le cannabis, avec plein de sources externes et réagir, c'est les personnes qui sont très irritées, qui vont pouvoir crier, qui vont être très expressives face à leurs émotions, mais qui vont créer beaucoup plus un drame autour au lieu de juste transiter. Et ce qui est malheureux avec ça, c'est que, oui, on peut fonctionner avec de l'anxiété, on peut fonctionner avec de l'irritabilité, on peut fonctionner avec de la peur, on peut fonctionner avec tout type d'émotions négatives, mais il y a un moment, votre corps, il a besoin de libérer cette énergie négative, il a besoin de libérer ses vibrations. Comme je vous disais, c'est une vibration et si vous ne la laissez pas circuler en soi, elle circule quand même, mais avec des effets beaucoup plus négatifs. Et il y a beaucoup de répercussions négatives qu'il peut y avoir, on ne va pas toutes les lister, mais il peut y avoir des maux corporels, il peut y avoir des maladies. Et une autre étape, c'est de passer dans un état limite de dépression, dans un état d'hypervigilance. Et dans cet état d'hypervigilance, ce que je vois, et le mécanisme de votre corps, est que vous vous flagellez quelque part. C'est un état où on n'a plus conscience de son corps, on ne sent plus rien. On a tellement de surcharge de stress qu'on perd cette notion corporelle, mais oui, on se sent qu'on est rigide, on sent une tension. et c'est là où même je vois des gens, et ça je repars dans ma vie de danseuse, qui sont complètement bloqués corporellement. Donc, c'est un problème parce que la plupart de nous, on nous apprend de vivre dans cette première étape, je dirais, où on résiste, où on évite, où on réagit, où on ne transite pas nos émotions, où on apprend à vivre avec un stress constant. sauf que c'est très facile de déraper de l'autre côté dans cet état d'hypervigilance où on a l'impression d'être complètement dingue, on a l'impression d'être déprimé ou d'être en pleine dépression et où on perd complètement de notions corporelles, on a une déconnexion complète avec son corps et c'est beaucoup plus difficile de revenir, on va dire, à un état de plénitude à partir de cet état d'hypervigilance alors que si on nous enseigne et même à l'école, je vous dirais, de dire une émotion, c'est que une vibration est à juste à passer au travers pour qu'elle puisse se libérer, on ne créerait pas autant de problèmes. Et pourtant, on a l'impression que c'est tellement plus facile d'aller dans, de rester dans son stress et de rester dans cet état de vigilance, c'est parce que votre corps, il associe ça avec quelque chose de très important. Donc quand il est en stress, c'est parce qu'il est en alerte, donc il a son instinct de survie qui est en mode on. Et il y a un moment, il faut que ce bouton-là, vous sachiez l'éteindre. Parce que quand vous tombez dans un état d'hypervigilance, même de vigilance, vous allez apporter beaucoup de mots corporels qui sont associés à l'inflammation du corps, comme des troubles digestifs par exemple. Et c'est ce que je vois très souvent dans mes séances. C'est-à-dire qu'on va parler d'objectifs professionnels et on finit par parler de ma cliente qui me dit mais non, j'ai beaucoup de douleurs estomacales, je n'arrive pas à digérer, j'ai des ballonnements. Donc quand on ne veut pas sentir ces émotions parce qu'on pense que ça va nous fragiliser, nous faire perdre du temps ou nous faire du mal ou quand on n'a pas conscience de notre flux émotionnel, quand on ne sent pas notre corps, notre corps génère quand même un impact. Et là, la question que je vais vous poser, quand on comprend que les émotions qu'on évite influe quand même notre corps malgré nous, je vous pose la question de savoir quel inconfort désirez-vous sentir ? Est-ce que vous préférez sentir l'impact de vos émotions sur votre système corporel et psychique ou transiter la vibration pour en prendre note et en même temps sortir les poubelles quelque part ? Parce que si on revient à ce que je vous expliquais en début d'épisode, votre cerveau émotionnel, il envoie une vibration avec une information à votre corps. Maintenant, quand vous laissez cette vibration circuler, que vous prenez note de ce qui est en train de se passer, vous êtes beaucoup plus à même de reprendre de l'autorité sur vos émotions et de décider si c'est vraiment une émotion qui est nécessaire par rapport à la situation. Ce qu'a fait votre cerveau limbique, c'est associer une émotion avec votre base de données de mémoire et donc il a envoyé une vibration mais peut-être qu'aujourd'hui quand un chien aboie et que ça vous provoque de la peur, peut-être qu'aujourd'hui cette mémoire est obsolète et peut-être que vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour associer le bruit par exemple du chien qui aboie à une autre émotion parce que vous n'avez plus deux ans ou trois ans et vous n'avez plus peur quand un chien aboie. Donc le fait de faire transiter cette vibration d'en prendre note de la comprendre et de la libérer vous permet de reprendre du pouvoir et ne plus subir quelque part les émotions parce que quand on rejette les émotions quand on les résiste et quand on les évite on les subit parce qu'elles vont quand même vibrer dans votre corps elles vont vibrer beaucoup plus difficilement elles vont accus s'accumuler aussi parce que dans notre journée on vit beaucoup d'émotions que ce soit positives et négatives et c'est ce qui est normal ce qui n'est pas normal c'est de ne pas sortir les poubelles entre guillemets et c'est de tout cumuler donc qu'est-ce qu'on fait quand on comprend déjà le mécanisme de notre corps qu'est-ce qu'on fait quand on comprend qu'une émotion ne s'évapore pas comme ça quand on n'en prend pas conscience et quand on ne la transite pas ça veut dire que si vous voulez résister et que vous ne la regardez pas ça ne veut pas dire qu'elle s'en va quand on comprend aussi le cause à effet de votre état psycho-influence votre corps mais que votre corps aussi peut influencer votre système nerveux on commence à prêter attention à son corps on commence à prêter attention à cette vibration et comment elle circule et là je vais vous parler de l'intelligence dans le mouvement parce que dans des états par exemple d'hypervigilance ou dans des états de vigilance de stress le fait de bouger c'est une médecine complètement automatique de votre corps par exemple quand vous marchez vous régulez des phénomènes dans votre système nerveux et dans votre système d'anatomie et vous sortez les poubelles en gros quoi quand je vous disais vous sortez pas les poubelles et quand on respire ses émotions et d'ailleurs quand je parle d'émotions dans mon programme de lâcher prise avec la nourriture je parle de stop lâche et respire ça veut dire fais une pause lâche dans le corps et respire ça veut dire fais circuler cette vibration et ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui c'est aller trouver de la mobilité avant d'essayer de vous attaquer à votre mental quelque part parce que si vous déjà par exemple vous êtes dans un état d'hypervigilance où vous n'avez pas de notion même de votre corps vous êtes complètement absent de vos sensations le fait seulement de marcher et de bouger va réactiver le bon fonctionnement de votre corps va réactiver les informations nécessaires pour que vous puissiez déjà être présent être présent ça veut aussi dire prendre conscience des maux qu'on a et des douleurs qu'on a des douleurs de dos les tensions musculaires qu'on provoque qu'est-ce qui se passe si vous faites pause et que vous sentez cette émotion cette énergie en mouvement dans votre corps et que vous la laissez partir si vous avez besoin à ce moment-là de bouger moi personnellement j'ai besoin de bouger pour sentir mes émotions je suis une personne donc peut-être parce que j'ai dansé toute ma vie donc j'ai appris à transiter et à vivre mes émotions via le mouvement ou peut-être aussi parce que je suis l'intuition de mon corps et c'est exactement ce que je vous invite à faire de suivre votre intuition parce qu'on a tendance à aller chercher des formules aussi chez les autres donc par exemple certaines postures de yoga certains cours qui vont nous libérer des tensions alors je ne dis pas que ça ne marche pas bien au contraire et je vous recommande de le faire mais il y a un moment aussi une émotion c'est complètement individuel une situation qui se passe dans votre corps c'est complètement individuel comme c'est individuel et que votre corps est unique il va vous envoyer des informations et le corps ne ment pas il a une intelligence suprême donc par exemple si vous avez envie de pleurer c'est parce que peut-être que votre corps il a besoin de libérer certaines tensions si vous avez besoin d'étirer telle ou telle zone de votre corps peut-être parce qu'il a besoin de libérer quelques muscles et quelques tensions dans cette zone corporelle souvent moi ce qui m'arrive quand je prends des cours dans certaines postures j'ai besoin de les adapter et peut-être de changer mon intuition fait que je vais peut-être partir sur une torsion ou je vais partir sur une autre posture et je pense que c'est important d'écouter ça parce que comme je disais chaque corps est unique et nous avons tous une façon unique d'absorber et de vivre la vie extérieure et notre vie intérieure donc posez-vous la question aussi de peut-être que j'ai juste besoin de bouger de secouer les bras et j'aime bien penser aux petits enfants quand vous regardez un bébé ou un enfant on voit tout de suite comment ils libèrent les tensions que ce soit avec plein d'effets dans la bouche des bruits ou des vibrations avec secouer les bras ils le font de façon complètement naturelle parce qu'ils ne mettent pas de mental à leur mouvement corporel donc quand je dis suivre son intuition c'est vraiment revenir au sens parce qu'on a cette tendance et parce que nous sommes des êtres humains et c'est ce qui ce qui fait aussi que nous avons développé ce style de vie et notre société nous avons tendance à tout mentaliser et moi la première je réalisais justement en écoutant cette conversation dont je vous parlais que j'ai tendance à automatiser par exemple mon yoga que je fais tous les matins alors que il y a plein de fois où j'ai envie de sortir de ces structures et parfois je ne me l'autorise pas forcément et je perds l'opportunité d'écouter mon intuition d'écouter ce que mon corps a besoin à ce moment là pour finir cet épisode je vais citer Anne-Laure Laclos de Bonjour Clarté qui est une coach et qui a dit dans une de ses vidéos la vie se goûte à travers le corps et je vais aller plus loin dans cette réflexion en vous disant que l'aspect positif et négatif de la vie se goûte à travers le corps donc en partant de l'idée que si vous ne sentez pas vos émotions qu'elles trouveront quand même un moyen de s'exprimer via des mots ou même en créant des pathologies posez-vous la question de comment vous voulez vivre vos émotions est-ce que vous souhaitez les transiter ou vous souhaitez les subir est-ce que vous voulez être acteur ou spectateur de votre vie quelque part souvenez-vous qu'une émotion est complètement inoffensive c'est une vibration qui est envoyée par votre cerveau limbique avec une information et vous avez votre propre médecine naturelle qui est le mouvement pour la transiter vous avez aussi votre mental et votre réflexion pour pouvoir analyser si cette information est vraie et si elle est pertinente souvenez-vous votre cerveau émotionnel limbique à avoir aussi avec la mémoire donc comme il a associé une émotion avec la mémoire d'une certaine situation peut-être peut-être que cette association est obsolète et peut-être que cette vibration de peur à ce moment-là n'est plus nécessaire donc vous avez aussi à votre portée de rééduquer votre cerveau avec des mécanismes de répétition et de constance je vous invite à surfer sur la vague authentique qu'est la vie parce que la vie se balancera toujours entre un état de plénitude et un état de stress et c'est sain c'est ce qui est sain mais ce qui n'est pas sain c'est de ne pas sortir les poubelles de votre corps parce que en cumulant des émotions qui ne sont pas transitées vous allez vous surcharger et vous allez tomber très facilement dans un état d'hyper-vigilance donc que vous soyez juste un peu stressé ou à la limite du burn-out souvenez-vous qu'avant de travailler sur votre mental vous avez une médecine automatique qui est votre corps et c'est à travers le mouvement qui va s'autoréguler votre état psycho influence votre corps mais votre corps peut influer aussi votre système nerveux donc trouvez ce qui vous fait du bien bougez et faites circuler cette vibration qu'est l'émotion on se parle au prochain épisode mon podcast vous plaît ? abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez mille merci et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif alors à très bientôt s'il vous plaît 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 s'il vous plaît